Je vais vous présenter une petite routine que j'ai appelée un enchaînement maison. Donc ici, le jeu habituel que je vais mélanger. Un spectateur imaginaire est invité à choisir une carte, par exemple celle-ci, 10 de trèfle. Ça sera la carte du spectateur. Moi, je prends la carte suivante. Il s'agit du roi de carreau. Le 10 de trèfle, je le mets dans le milieu du jeu. Le paquet, je le mets par-dessus, mais je laisse dépasser quand même le 10 de trèfle. D'accord ? Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3, et une carte ressort. Ce n'est pas n'importe laquelle. Il s'agit du roi de carreau. Ce qui est normal, puisque maintenant, le 10 de trèfle est arrivé sur le dessus. Les 2 cartes se sont transposées. Premier effet. Je continue avec le roi de carreau. Cette fois-ci, je le mets quelque part à l'intérieur du jeu, comme ceci. Et regardez bien, je vais compter jusqu'à 3. 1, 2, 3. Et le roi de carreau apparaît ici. Et voilà. Merci. 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 – Sous-titrage FR 2021